Vous êtes partout dans le monde, nous nous sommes à Kinshasa, la capitale congolaise. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les 19h de ce soir sera ponctuée des activités du président de la République qui a eu des entretiens avec le boxeur congolais Martin Bakole qui a remporté une victoire dans une compétition en France. L'évolution de travaux de rédivabilité, de réhabilitation, allais-je dire, de route à Kinshasa pour relier l'avenue Elenguesa, Kassavobu et Bypass. Le gouverneur Gentili Ngobila a visité ce samedi les travaux qui sont très satisfaisants. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir et bienvenue dans ces 19h. Il a fait hisser le drapeau congolais à travers la boxe internationale. Il a fait l'honneur de la République démocratique du Congo. Lui, c'est Martin Bakole, les boxeurs congolais, qui a remporté la victoire sur Tony Yoka dans une compétition à Paris. En ce jour, à Kinshasa, la capitale congolaise, il a été reçu par le président de la République Félix, Antoine Tshisekedi, cet état à la cité de l'Union africaine. Qui, Bombé-Somoué, Riffin Ngombolo, nous dit ce qu'ils se sont dits avec le président. Le boxeur congolais Martin Bakole a remporté le 14 mai dernier sa 18e victoire en battant le français Tony Yoka, lui infligeant la première défaite de sa carrière. Des retours au pays, ses dignes fils congolais a été reçu à la cité de l'Union africaine par le président de la République, Félix, Antoine Tshisekedi, Tshilombo. Le poids lourd Martin Bakole remercie vivement le chef de l'État pour ses encouragements. Lorsque Cloramé, le président de la République, le président de la République, en place de façon que boxe et voleur l'issue mais je t'aime déjà pour l'académie j'ai ma carte de jeu en marche de façon que tous les débats jeunes n'ont surtout l'hôpital d'anababakou les moussous l'hôpital d'un auto fait une victoire aux hommes victimes n'est autre bédis france de façon qui n'a c'est peut-être à l'anabakou les noms surtout le moukou n'y a mis sois péssie et son zéla et puis toko psa nani dati approcher comment prochainement âgé de 28 ans le boxeur bakoule est né à kananga au casselle centrale au coeur de la rdc d'une famille de boxeurs il est le jeune frère de ilunga makabu le champion du monde de poids lourds légers martin bakoule ambitionne de séisser dans les top 10 des classements mondiaux des sa catégorie des poids lourds vous le savez le président de la république de ses journaux depuis cet avant midi à boujoumboura mais avant de s'envoler pour boujoumboura il a tenu hier il a présidé hier la traditionnelle réunion du conseil de ministre c'était la 53e la transformation du gaz méthane du lac kivu ou bien même sa valorisation figurait parmi le point abordé au cours de ce conseil voici le compte rendu lu par le ministre de la communication et porte parole du gouvernement patrick mouyaya un extrait choisi par la rédaction ces chapitres de points d'information deux notes d'information du ministère des hydrocarbures un rapport sur la remise officielle des données du graben tanganika et de la cuvette centrale et la valorisation du gaz méthane du lac kivu le ministre des hydrocarbures a commencé sa présentation en rappelant au conseil que les samedi 14 mai 2022 le premier ministre chef du gouvernement avait présidé la cérémonie consacrée à l'accord tripartite conclu à paris le 10 septembre 2021 entre le ministre des hydrocarbures et les sociétés géos gémoïdes et clay hall group d'i mcc dans le but de procéder à l'évaluation des potentialités pétrolières des bassins sédimentaires si après côtiers cuvette centrale et branches ouest du rift est africain graben tanganika graben albertine et graben du lac kivu cette étude réalisée en exécution des l'une des actions phares du programme du gouvernement axé sur l'augmentation de la production pétrolière permet la constitution d'un package des données techniques des blocs attribués par appel d'offres pour 16 blocs pétroliers sélectionnés au sein de bassins sédimentaires sus évoqués les perspectives financières sont énormes pour le pays s'agissant de la valorisation du gaz méthane du lac kivu le ministre des hydrocarbures a d'abord indiqué ces gaz est estimé à environ 66 milliards de normomètres cubes des méthanes et 300 milliards de dioxyde de carbone pour mettre en mouvement cette valorisation le ministre des hydrocarbures a sollicité l'accompagnement du gouvernement notamment par la mise à disposition de fonds permettant la récolte des déneux géopétrolières numériques et physiques ce qui permettra aux sociétés récrérentes la consultation et l'accès aux données après paiement il a également demandé l'autorisation de procéder au renouvellement du mémorandum d'entente entre notre gouvernement et la république unie des tanzanies pour la coopération et la promotion de l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures dans les grammes de tanganika signé à dar es-salam de 3 octobre 2016 pour une durée de trois ans soit au 3 octobre 2019 le ministre des hydrocarbures a enfin sollicité l'équitus du conseil pour procéder à la signature d'un accord de coopération similaire avec la république de zambie pour permettre aux futurs opérateurs sélectionnés à mener en toute quiétude les opérations d'exploration sur le lac tanganika et le bloc mohéro sur le lac du même nom partagé entre deux pays le conseil a pris acte de cette note d'information au sujet de la situation de couverture en kérosène jet à un gazole et sont ses propositions d'achat urgent de produits pétroliers par le gouvernement les ministres à des hydrocarbures a fait rapport au conseil de problèmes liés à l'approvisionnement en kérosène et en gazole face aux risques et des pénuries il a formulé plusieurs propositions au gouvernement qui les a toutes adoptées les conseils a aussi pris acte de cette note d'information si vous ne connaissez pas votre électrophores et ben rendez vous demain à massina petro congo ou l'as bel fan en collaboration avec l'institut de recherche en sciences organisent des deux pistaches gratuites de l'anemi ss la cérémonie sera organisée sous l'impulsion du président du sénat l'honorable modeste bâti loukwebo commentaire willy atounakov un prélude de la journée mondiale de la drépanocytose célébrer les 19 juin de chaque année en république démocratique du congo sous l'impulsion du professeur modeste bâti loukwebo président du sénat la fondation antoine tabala fan lance ce dimanche 22 mai à massina petro congo une campagne de dépistage gratuit dénommé une rdc sans anémie ss nous travaillons pour la sauvegarde de la stabilité de la famille depuis 2007 nous avons organisé des mariages civils des policiers des militaires des fonctionnaires mais on s'est rendu compte qu'au sein des familles avait une préoccupation la naissance des enfants anémiques c'est ainsi en 2016 nous avons réuni les serviteurs des dieux des différentes confessions religieuses et on s'est convenu que plus jamais faire la bénédiction ipsiale sans résultat de l'électrophoreste de l'hémoglobine la particularité de cette année l'examen d'électrophore en amont si les adolescents c'est presque gratuit nous bénéficions l'appui technique de l'institut de recherche en sciences de santé cette fois ci nous sommes approchés des partis politiques qui amassent des gens objectifs de cette campagne sauvegarder et stabiliser la famille en république démocratique du congo à en croire son coordonnateur antoine tabala est toujours en actualité rendre compte de sa gestion est un exercice republicain dans le cadre de la nouvelle loi de finances le gouvernement provincial du okatanga a disposé auprès de la cour de compte le rapport de gestion budgétaire 2020 2021 d'autres précisions dans ses commentaires de citric kenina et fils monoma ce n'est ni plus ni moins que de la rédivabilité le gouvernement provincial du okatanga à travers son ministre provincial des finances était devant la cour des comptes pour rendre compte de la gestion des finances publiques de l'exercice 2021 rapport passé au crible analysé traité à sortie des observations qui ont donné lieu à un débat contradictoire l'argentier provincial du okatanga le professeur bruno casuel et choma choma salue le rôle des filets de sécurité la cour des comptes nous avons vraiment trouvé que la cour des comptes est doté des personnes compétentes pour aider les provinces dans les rapports de gestion et d'ailleurs vous savez que rendre compte c'est respecter les citoyens parce que nous gérons les finances les finances publiques les finances des citoyens alors j'exhorte vraiment aux autres provinces de venir parce que ici les débats contradictoires vraiment permet aux ministres des finances au ministre des budgets et au gouvernement provincial de la république d'améliorer la qualité non seulement des gestions mais aussi des rapports financiers en souscrivant à cette démarche l'exécutif provincial du okatanga tient au respect de la loi sur les finances publiques pour implémenter les caractéristiques la bonne gouvernance et la gestion efficiente des ressources publiques le médecin directeur de l'hôpital garengandier à cassagy nous sommes dans la province du lois là bas totalise 25 ans de carrière à l'occasion l'hôpital offre de collaboration en collaboration avec le gouvernement provincial des opérations chirurgicales gratuites cette initiative compte déjà à ce jour plus de 200 personnes opérées avec succès et puis du fait qu'elle soit en mission officielle à l'oussaka le travail pour le bien-être de sa population se poursuit sur l'ensemble de la province du lois là bas dans tous les domaines et ceci dans la seule raison d'accélérer comme toujours la mise en oeuvre de la vision du chef de l'état félicite c'est qu'est dit lancé officiellement le 15 avril 2022 par le ministre provincial de la santé à l'initiative de Marie-Thérèse Massou Kassaini la campagne chirurgique gratuite de cassagy deuxième ville de la province du lois là bas a pris de l'ampleur actuellement 202 personnes sont déjà opérées par l'équipe du docteur cayombo divasco de gama situé à près de 300 kilomètres de coloisie la vie de cassagy a que jusqu'à ces jours plusieurs patients venus pour l'opération chirurgicale gratuite marquant la fin du jubilé d'argent de 25 ans de carrière du docteur cayombo pour le gouvernement provincial cette action vise à soulager tant soit peu la souffrance de la population du lois là bas profond non seulement en prenant complètement en charge ses opérations chirurgicales mais aussi à assister les malades avec les matelas draps et autres biens de valeur sans oublier le carburant pour l'électrification de l'hôpital garin gazé qui abrite cette campagne la population de la contrée très dénue mais cesse d'implorer une pluie des bénédictions en faveur de la première citoyenne de la province du cobalt après avoir appris que maman fifi monsieur cassaini est en train d'aider beaucoup des gens comme ils avaient fait sortir les enfants d'israël de l'égypte et à l'instar de jésus qui avait aidé la veigle naman a récouvé la vue je la remercie j'ai la béni pour cet acte opposé en ma faveur et de tous les autres le bâtonnier coco cayoudi du bureau de matété a effectué une descente à kengue il a visité le petit séminaire de katène de saint charles longa où il a effectué où il a fait ses études primaires et secondaires il y a apporté quelques présents il était avocat de la république dans le célèbre procès sans jour coco cayoudi et bâtonnier au barreau de kinshasa matété ce brillant avocat est allé à kengue dans la province du kongo où ses souvenirs sont encore vivaces il est né là bas et a fait ses études au petit séminaire katène de saint charles longa dans sa gie baissière un important lot des lits de maternité et un engagement pris pour prendre en charge les frais scolaires des finalistes de 6e secondaire et l'année prochaine le quart des frais scolaires des élèves de ce petit séminaire katène de saint charles longa cette visite coïncidant avec son anniversaire d'âge c'est au cours d'une messe d'action des grâces célébrée à la cathédrale moissé anuarité que koko cayoudi a remercié le bon dieu et a promis la construction à ses frais d'un bâtiment pour la maternité qu'il a vu naître il y a 49 ans kengue c'est le diocèse qui m'a accueilli qui m'a formé et qui a fait de moi un homme tout court et donc je me suis senti dans le devoir d'être accueilli pour ne pas fêter mais me souvenir de ce jour qui est tout simplement une grâce du Seigneur parce que c'est le temps de la vie il reviendra de temps à autre à son diocèse pour honorer ses origines et soutenir autant que faire c'est peu c'est semblable la formation des encadreurs de jeunes entrepreneurs sur la création des entreprises est déterminée en l'absence du ministre national de la jeunesse c'est le secrétaire général de la jeunesse qui a présidé la cérémonie de clôture reportage fin du séminaire de renforcement des capacités des jeunes dans l'entrepreneuriat la cérémonie marquant la clôture de cette activité est intervenue vendredi à kinshasa en l'absence du ministre de la jeunesse initiation la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale Yves Bunkoulouzola c'est la secrétaire générale à la jeunesse qui a bouclé la boucle Thérèse Moujibungi a recommandé aux bénéficiaires de cette formation de mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris l'objectif de cette formation est d'aider les jeunes entrepreneurs congolais à bien élaborer leur business plan pour attirer l'attention des bailleurs de fonds Je suis fermement convaincue qu'au sortir de cette session les enquêteurs sont dotés des capacités et des compétences pour assurer la formation aux jeunes entrepreneurs Tandis que les jeunes entrepreneurs sont aguerris et pétris des atouts nécessaires non seulement pour la création d'une micro-entreprise mais aussi et surtout pour la gestion orthodoxe de cette même entreprise La question de l'entrepreneuriat des jeunes est un axe majeur de la politique du ministre de la jeunesse Yves Bonkoulouzola Merci à Edith Chala pour ce reportage Le gouverneur Jacques Bombaka qui assumait l'intérim du gouverneur du Maï Ndombe avant les élections organisées dernièrement a doté cette province de plusieurs infrastructures modernes pour mettre les administratifs de l'état de ce coin dans de très bonnes conditions comme ces bâtiments modernes de deux niveaux qui va abriter le service de la division provinciale des affaires foncières Willy Atunakov pour le commentaire Très déterminé à doter la province du Maï Ndombe des infrastructures modernes en vue d'améliorer les conditions de travail des fonctionnaires et agents de l'état Le jeune gouverneur intérimaire du Maï Ndombe, maître Jacques Bombaka a procédé mercredi dernier à Inongo, chef lié de cette province à l'inauguration d'un bâtiment moderne à deux niveaux devant abriter les différents services provinciaux des affaires foncières Question déconcrétiser la vision du chef de l'état dans cette jeune province issue du démembrement du grand Bandoundou C'est assurément un motif de légitime fierté et un réel plaisir pour moi de prendre la parole devant les cadres qui s'y rassemblent A l'occasion de l'inauguration officielle du bâtiment sous nos yeux Je dois vous avouer que l'état des liés fait à l'ordre de mon ascension au commande de notre chère province en qualité de gouverneur à l'intérieur La construction de cet immeuble, comme tant d'autres, qui poussent comme des champignons à travers la province du Maï Ndombe, à l'initiative du numéro 1 du Maï Ndombe, est un motif de soulagement et de satisfaction pour les bénéficiaires Je ne saurais vous dire ce que je ressens au fond de mon cœur. C'est une joie immense de vivre ce que je suis en train de voir aujourd'hui Rappelons que Maître Jacques Mbombaka a été réélu dernièrement vice-gouverneur avec comme titulaire Rita Bola, entre autres, grâce à ses multiples actions, à impact réel et visible en faveur de la population du Maï Ndombe L'Académie de Beaux-Arts tient à relever les niveaux scientifiques de ses étudiants Chaque année, il organise des symposiums scientifiques afin d'aider les étudiants à choisir une méthodologie scientifique adoptée pour la rédaction de travaux de fin de cycle Yvette Makuntima, Cédric Kenina et fils Mounouma nous expliquent La méthode s'apparente à un jury blanc pour guider, outiller les étudiants dans l'élaboration des travaux scientifiques de qualité Les symposiums scientifiques qu'organise l'Académie des Beaux-Arts depuis 2018 participent à l'amélioration des travaux scientifiques des étudiants et fait de cet alma mater un creuseux du savoir Avant, très souvent, on ne savait même pas détecter la fraude, il y a des personnes qui reprenaient les mémoires des années précédentes et qui revenaient avec Mais comme à la dernière minute, il y avait toujours une psychologie de cafouillage, alors nous avons remarqué qu'il y a une certaine nette amélioration depuis 2018 Un exercice apprécié par les étudiants et les corps professoraux En effet, ces symposiums préparent nos étudiants à la maîtrise de leurs sujets de mémoire, ils apprennent Ce symposium est bénéfique pour nous en tant qu'étudiant, en terminale surtout, parce que ça nous aide à recadrer notre sujet de mémoire Déjà, le but de ces symposiums est de nous faire écouter devant nos enseignants avant de passer au travail Au-delà de tout, les récipiendaires apprennent la maîtrise de leurs sujets de recherche à travers des propositions d'une méthodologie appropriée, assise sur des bases scientifiques Le régionalisme politique et la dynamique de développement en République démocratique du Congo C'est l'intitulé de la thèse des doctorats présentée et défendue par le chef de travaux, Evariste Katunda Elunga Oualouchima Qui a été proclamé docteur en sciences politiques avec la mention, très grande distinction Commentaire David Moubenga La grande salle de K2 de l'Université Pédagogique Nationale UPEN a abrité la cérémonie scientifique des hautes factures Celle de la défense d'une thèse de doctorat en sciences politiques Le récipiendaire du jour, le chef des travaux, Evariste Katunda Elunga Oualouchima a présenté la thèse sur le régionalisme politique et la dynamique de développement en République démocratique du Congo Cette thèse est la première depuis l'entrée en fonction du nouveau comité de gestion que dirige la rectrice Anastasie Masanga Baponda Pendant plus d'une heure de débat scientifique, le récipiendaire a réussi à convaincre le jury Présidé par le professeur Sinforien Kassindi A l'issue de la délibération à huis clos, le jury a proclamé le chef des travaux, Evariste Katunda Elunga Oualouchima Docteur en sciences politiques avec la mention, grande distinction Nous avons parlé des régionalistes politiques où il y a réparation des compétences entre l'état central et l'état provincial Les scientifiques parlent beaucoup sur la décentralisation et le régionalisme Nous avons émis la théorie des changements et la révolution mentale à la suite de Mabika Kalanda Où l'homme doit changer profondément Lorsqu'on mime ou lorsqu'on prend les institutions des autres, ça peut créer des histoires C'est ça qui nous crée parfois des dysfonctionnements Suivez à présent cet entretien du directeur général de la radio-télévision nationale congolaise Belide Mbunga-Roubert avec le gouverneur de la province de la Mongala Ces derniers sollicitent les renforcements en matériel de la RTNC pour la diffusion des images de la RTNC dans sa province Aussi l'accompagnement de ce média public dans les actions menées par le gouvernement provincial On aurait planté pour les préparatifs de l'arrivée du chef de l'état Félix-Antoine Tchisekedi Très entendu par le fils et fils de la province de la Mongala C'est dans ces contextes que le gouverneur élu César Limbaia Mbangissa A échangé avec le directeur général intérimaire de la radio-télévision nationale congolaise Robert Belide Mbunga Concernant l'accueil et la couverture médiatique du séjour du chef de l'état dans cette partie du pays Ainsi que le programme de développement local de 145 territoires pour l'amélioration de conditions et cadres des vies des populations rurales Le chef de l'état a déjà sa vision, les sociales et l'état des droits Je me suis inscrit comme le candidat de la rupture Comme vous le savez, la Mongala est à genoux aujourd'hui à cause de ses antivaleurs Je viens pour essayer de me mettre derrière le chef de l'état Pour combattre ses antivaleurs, essayer de canaliser le pays de recettes qu'a la Mongala Pour essayer de le relever Et nous ne pouvons le faire que grâce au leadership du chef de l'état La province de la Mongala est divisée en trois territoires Bongandanga, Mumba et Lissala Composé de 13 secteurs, 168 groupements et 1527 villages Et présente un potentiel immense pour les investisseurs L'association de caméraments du Congo a regroupé dernièrement tous ses membres à Kintiassar Autour de son président Jires Sankhelani Les détails dans ce reportage L'union nationale des caméraments du Congo, l'UNCC en cycle A tenu sa première table ronde ce mardi sous la présidence de Jires Sankhelani Cette activité qui s'est tenue à l'espace Grand Kassai dans la commune de Linguala A pour objectif de réunir tout le preneur des vues Et venu à Kintiassar et dans d'autres provinces A envie de travailler ensemble pour valoriser leur corps de métier Prenant la parole au cours de cette activité Jires Sankhelani a expliqué le bien fondé de la création de cette structure Le président de l'UNCC a à notre lancé un appel A tous ceux qui n'ont pas corrigé la structure à pouvoir le faire Pendant cette activité, ils ont reçu une visite sur prise de l'honorable sénateur Denis Kambaye Tchumbumbu, ancien ministre des sports Connu pour sa proximité avec le professionnel de médias Denis Kambaye qui a pris la parole au cours de cette activité A exhorté les uns et les autres au travail bien fait Avant de les appeler à rechercher l'excellence Membre de l'association des caméraments de la RDC Je voudrais tout simplement lancer un message Un message d'encouragement De la même manière que nous avons des associations de journalistes Pour la première fois dans notre pays Nous avons aussi une association de caméraments Il faut ratisser large Non seulement Kinshasa Ce sont des partenaires de la technique de la communication Sans le caméraments, il n'y a pas de télévision Il peut y avoir des radios, mais pas de télévision Voilà pourquoi je vous soutiens à 100% Et je m'autoproclame déjà Sans votre volonté Être parmi les membres du comité d'honneur De l'association des caméraments de la RDC Je ne suis que membre, je me disponibilise Et je lance aussi un message à tous les caméraments D'apprendre à cotiser Et de faire vivre notre structure Je salue la présence de chacun de vous ici Je ne vous dépasserai les uns pour oublier les autres Merci beaucoup Selon les initiateurs de cette structure L'UNCC doit s'étendre dans toutes les provinces Dans un proche avenir Avant de poursuivre avec ce journal Suivons à présent ces reportages que nous propose la réalisation L'appropriation des notions sur les journalistes et les droits humains Passe par une formation de renforcement des capacités des professionnels de médias Ceci justifie la tenue à Kinshasa De cette formation à l'intention de quelques journalistes issus des médias publics et privés JDH, RDC Cette organisation canadienne qui milite pour la promotion des questions relatives aux droits humains Au profit des communautés A organisé la dette formation C'est vendredi 20 mai 2022 Outre la théorie Les formateurs congolais et canadiens Ont soumis les participants aux travaux pratiques Pour bien assimiler le matière donné Au terme de ces travaux, les chevaliers de la plume sont sortis bien renseignés Sur la méthodologie prenelle Technique appropriée pour assurer une bonne couverture médiatique Pour la réalisation de reportages Des interviews sur les droits humains Plus particulièrement les droits des femmes et des filles Au Canada, je suis journaliste, je suis aussi formateur Et j'ai eu l'opportunité de venir et partager ce que je partage au Canada ici En venant ici, en travaillant avec JDH Le but pour moi d'être venu C'est un peu pour améliorer Essayer de faire un peu pour améliorer le journalisme en général L'aspect genre et d'autres thèmes transversaux Tels que la sécurité des journalistes Les techniques d'interviews Surtout avec le vulnérable Seront toujours prises en compte Dans la production de reportages JDH RDC Entend organiser d'autres formations similaires A travers le pays Pour atteindre un plus grand nombre de communautés Le monde entier a célébré le 18 mai dernier la journée des musées Le pouvoir des musées était le thème de l'année A Kinshasa, les journées portes ouvertes sont organisées au Musée National du Congo A l'intention des élèves du primaire et du secondaire Une initiative du directeur général de l'Institut National des Musées Nationaux Les musées nationales du Congo A gruyé des mondes Vendredi 20 mai 2022 Plus de 3000 élèves Accompagnés de leurs encadreurs Ont répondu présent à l'appel du directeur général A l'intérim de l'Institut National des Musées Nationaux du Congo Placide Mbembele Invitant ainsi la communauté à visiter les musées Pour connaître l'immense richesse culturelle du pays Culture qui porte l'histoire de la RDC Dans toutes ses facettes Musée, un lieu historique Un lieu de réconciliation De réjouissance De l'information et formation A permis à ses écoliers Et leurs responsables D'entrer en contact avec les Congos Au fil du temps Il y a des plateaux Des consacres J'ai vu beaucoup de choses J'ai vu de flèche 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 J'ai vu d'un village Au plateau de Bateke Qui s'appelle Dinkou Nous sommes un grèche Maïm d'homme Et grand Dès que je vais parler des affaires Bien de terres Et d'art Ils vont directement Se souvenir Des affaires J'ai vu de flèche 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 Un passé récent Comment fonctionne le stade de martyr ? Ce stade a un directeur général Qui a expliqué les fonctionnements De ce stade Et sa mission en République démocratique du Congo Comme les infrastructures de même importance A travers le monde L'essai des martyrs n'est pas sélimité Qu'à l'organisation des manifestations sportives Il a également une vocation culturelle et sociale Déclaration de l'administrateur gestionnaire adjoint C'est cette information Qui fait en sorte qu'on puisse salir L'image Non seulement de l'administration Du stade Et même du chef de l'état Je voudrais préciser Que le stade de martyr Ou tout stade En tout cas A trois missions La première mission Sinon la mission principale C'est d'organiser des manifestations sportives Il faut savoir Qu'en dehors des manifestations sportives Le stade Peut aussi accueillir des manifestations A caractère culturel Maître Michel Lumba A aussi profité de cette opportunité Pour parler De l'organisation de l'exposition De la vente des œuvres d'art Discriteur Des renommées internationales Maître Alfred De Liolu C'est là A l'occasion Du troisième anniversaire De sa disparition La vente De ces œuvres d'art Devait soutenir Les fruits De cette vente Était destinée A soutenir La famille De l'illustre disparu Et des orphelins Ainsi que des veuves Congolais Neryo Lema René Nguangou Henri Alimassi Ont assuré la partie technique De ce journal Au nom de toute l'équipe Redactionnelle Nous vous disons merci De nous avoir suivis A travers le monde Retrouvez à 20h Sandra Nyangui Pour la grande édition De journal Au revoir Et portez-vous bien Sous-titrage ST' 501